bonjour les amis photographes alors j'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme c'est le principal alors toujours dans l'idée d'enrichir petit à petit le contenu pédagogique de ma série youtube inspiration autour d'une photo je vous propose découvrir les propositions que j'ai fait à corinne sur la base de cette prise de vue de cette belle prise de vue qu'elle est intitulée corps k o r e j'espère que je prononce ça très très bien qu'il veut dire jeune fille en grec qui d'ailleurs au passage est la première prise de vue d'une série qu'elle est en train de travailler c'est parti nous sommes donc sous environnement photoshop qui très clairement est certainement l'outil le plus performant le plus efficace en termes de manipulation d'image pour aller vers des rendus plus créatifs c'est vrai que lightroom est un logiciel axé plus gestion de la prise de vue c'est un logiciel axé principalement donc pour faire face à des besoins de photographe lightroom est un logiciel de photographie qui s'adresse à des photographes avec bien sûr on l'a remarqué ces derniers temps des outils de plus en plus performants mais si on aborde la photographie avec un esprit beaucoup plus créatif avec une envie de raconter une histoire modifier une réalité qui a été saisie à travers notre boîtier photoshop très clairement et certainement de très loin l'outil le plus puissant pour les photographes créatifs d'ailleurs pour ça que dans cet esprit de d'essayer de développer en vous une vision créative au delà de la réalité c'est pour ça que je travaille actuellement sur un projet enfin un projet c'est un projet qui va être bientôt abouti puisque ça fait déjà quelques mois que j'ai travaillé dessus c'est pas encore fini je sais pas à quelle date je vais vous proposer ça certainement vers la fin de l'année ou peut-être au plus tard début d'année qu'un projet qui s'appelle le parcours le parcours 100% photoshop créativité qui s'adressera bien sûr encore une fois aux photographes créatifs ceux qui veulent dépasser la réalité pour développer en eux une vision beaucoup plus créative de l'image à travers bien sûr la transmission de mon expérience d'expert de la retouche et de l'image numérique et donc dans les grandes lignes puisque je vous en parlerai beaucoup plus précisément dans les semaines à venir le parcours correspond à une masterclass de six mois avec 12 ateliers ultra créatifs parsemés de petits ateliers un peu moins toujours dans l'idée donc de vous guider vers encore une fois un travail créatif je vous en parlerai dans les semaines à venir alors ma première proposition faite à corinne sur la base de cette belle prise de vue c'est vrai qu'on a une base photographique très intéressante car très clairement il n'y a pas de belles interventions créatives donc de belles réalisations créatives si à la base on n'a pas une vraie réflexion au niveau de l'approche photographique dans l'idée bien sûr de développer une idée une série puisque c'est le cas encore une fois de cette prise de vue qui est la première d'une série à venir proposée par corinne donc ma première proposition ma première réflexion faite à corinne est basée sur le cadrage je trouve que le sujet est un peu trop vers le bas il ya beaucoup de vide tout autour et j'aimerais dans un premier temps remonter le sujet et peut-être le recentrer ou le décaler légèrement pour donner un côté beaucoup plus graphique donc pour ça on fait commande contrôle j qui correspond donc à dupliquer le calque vous avez ici ça se trouve ici exactement dupliquer le calque donc commande ou contrôle j pour dupliquer le calque il est toujours très intéressant de garder toujours la base de travail intacte on ne sait jamais à partir de là je prends l'outil déplacement je vais le remonter pour le mettre en position un peu plus haute et peut-être aussi le décaler un peu comme ça par ici comment contrôler l'outil transformation libre je prends ici donc la clé d'accroche je vérifie que j'ai bien le cadenas pour préserver l'omothésie je tire dessus hop et là je vais la recentrer ou peut-être la désaxer très légèrement très clairement cette composition qui est très graphique c'est vrai qu'on a une image qui est vraiment très belle très apaisante avec des couleurs une gamme de couleurs qui est très intéressante mais pour moi le sujet principal c'est bien sûr cette feuille là alors on a un truc qui est très intéressant qui est donc la bonne gestion de la professeur de champ on a des éléments qui sont flous plus ou moins flou on parle du net au flou et se trouve ça plutôt très graphique on n'est pas dans la recherche d'une image purement technique non là on est vraiment dans l'envie de proposer autre chose peut-être beaucoup plus graphique et bien une envie donc de raconter une histoire une sensibilité en tout cas ça fonctionne très bien donc je positionne comme ça il me manque de la matière ici c'est logique je prends l'outil de sélection rectangle je prends ici je vérifie bien que sur le calque on va dire matière 1 comment contre j pour extraire la matière clique sur l'oeil en appuyant sur la touche option donc ça c'est la matière que j'extraite comment contrôler cette fois ci je désolidarise le cadenas pour casser l'omotessi je tire dessus et donc là je récupère la matière alors vous avez possibilité bien sûr avec la nouvelle technologie avec l'AI remplissage etc mais souvent donc les bonnes vieilles méthodes fonctionnent toujours aussi bien alors attention faut pas non plus exagérer si on regarde les couches une par une faut pas non plus trop tirer sur le pixel là on est sur une version jpeg un peu compressé mais si vous travaillez sur un tiff donc qualité maximale la matière sera beaucoup plus de qualité donc là ça se passerait très bien faut pas non plus à m'abuser si vraiment vous êtes dans une situation un peu extrême ou que vous n'avez pas la possibilité d'étirer la matière comme je l'ai fait utiliser donc le remplissage génératif qui marche de mieux en mieux alors c'est pas encore top top en tout cas ça fonctionne de mieux en mieux j'ai donc récupérer la matière commande ou contrôle E en cliquant sur le calque donc d'ajout de matière pour l'intégrer au calque matière en dessous on est parti de ça pour arriver à ça donc là c'est on est vraiment dans l'ajustement donc du cadrage d'ailleurs je l'ai tiré un petit peu comment contrôler en vérifiant que je suis bien désolidariser ici je dézoome un peu et je vais tirer un petit peu je trouve que ça va donner de l'élégance au sujet et c'est plutôt pas mal avant après alors maintenant on va travailler sur un peut-être peut décaler un peu outil déplacement décalé un tout petit peu sur la droite un tout petit peu là je pense que c'est plutôt pas mal du tout première intervention rééquilibrer le sujet par rapport à la composition c'est ce que j'ai proposé à corinne et maintenant on va rentrer dans une approche beaucoup plus créative puisque là on est encore dans de la technique pure de rééquilibrage de composition c'est vrai que des fois sur le terrain on n'a pas vraiment la possibilité physique d'aller chercher une composition qui nous intéresse et c'est vrai qu'à ce niveau là photoshop pour ça est quand même très utile on respecte la démarche photographique on respecte le chute le sujet pardon on reste dans l'esprit du photographe mais on rééquilibre un peu l'image maintenant j'aimerais aller vers un côté beaucoup plus poétique de l'image tout en respectant encore une fois la gamme chromatique la gamme couleur qui est très très belle j'aime beaucoup la gamme couleur entre les orangés et les verts ça vous donne très très bien mais je suis gêné par cette tâche noire ici et j'aimerais pour donner un côté un peu plus on va dire aérien à l'image faire en sorte que la partie basse de la feuille qui est ici disparaisse dans un dégradé comme si on avait dans notre composition un élément de premier plan partant au flou dans la gamme des orangés pour faire en sorte que le sujet apparaisse un peu dans une brume de couleurs et c'est plutôt très intéressant pour ça on va tout simplement utiliser un outil l'outil dégradé qui est un outil qui est de plus en plus performant c'est vrai que encore une fois dans une réflexion beaucoup plus créative de l'image et c'est ça qui pour moi est très important quand on est bien formé à cet esprit créatif c'est de prendre un outil qui est relativement basique un dégradé c'est quand même quelque chose d'assez basique on est d'accord mais d'en faire un outil créatif très puissant comme un pinceau pour un peintre qui va choisir une gamme de couleurs pour estomper un sujet dans sa composition c'est un peu l'idée encore une fois de cette intervention on va donc créer des dégradés on va aller sur dégradé pour l'instant je vais être en linéaire on va prendre grâce au sélecteur à la pipette on va relever des valeurs des valeurs qui correspondent encore une fois aux valeurs de composition je vais prendre ici l'orange qui est je pense que là c'est pas mal de toute façon après on va pouvoir le modifier puisque encore une fois l'outil dégradé a considérablement évolué maintenant on est sur un dégradé dynamique on va pouvoir modifier donc les valeurs d'ailleurs au passage si vous voulez en savoir un peu plus je vous ai proposé sur ma chaîne youtube sur cette très bonne chaîne youtube une présentation de ce nouvel outil donc avec les dernières évolutions je fais ok je vais aller ici et je prends la version orangé vert transparent et là je vais venir ici et je vais bien bien étirer l'estomper au maximum je vais les déplacer on peut jouer sur l'orientation et maintenant sur la base donc du masque de fusion je vais prendre des circulaires donc des gradés circulaires sauf que je vais chercher une base noir et blanc on est sur un dégradé standard uniquement pour gérer donc notre masque de fusion car j'aimerais ici rajouter oui des petits ronds si on regarde le masque de fusion alt clic alt option clic sur le masque de fusion donc oui je fais des circulaires pour essayer de récupérer un peu de détails enfin une jolie transition on va récupérer toute la partie basse ici là qui est très intéressante par contre ici le dernier dégradé je reviens en arrière ici je voudrais vraiment que ça s'estompe donc je vais m'éloigner comme ça ici voilà donc avant après voyez c'est vraiment l'idée c'est que j'aimerais qu'on ait l'impression que devant le sujet où il y ait un jeu pas une fleur un peu orangé et qu'on connaît cette sensation que le sujet flotte un peu au dessus de tout ça et je trouve ça plutôt intéressant alors je vais peut-être remonter le sujet encore voyez ici je trouve un peu trop bas donc je clique sur matière un petit déplacement je vais le remonter un peu est ce que on voit la cassure est ce qu'on voit la transition on va aller sur les calques enfin les couches non c'est bien pk à on l'a sent ici très léger ici on l'a sent donc ce qu'on va faire on va déplacer un peu dégradé ici et on va le remonter pour le positionner ici oui sauf qu'à bien sûr il manque un peu de matière c'est pas un problème on va tout simplement désactiver donc en cliquant à côté pour ne plus être actif sur ces dégradés là et on va en créer un autre donc l'orange dégradé de l'orange vers le transparent et on va hop ici on va le déplacer pour vraiment l'orienter voilà ici avant après pareil que tout à l'heure on va prendre un circulaire on est vraiment dans un trait très subtil vous avez compris on est des créatifs donc on est des personnes forcément subtils hop ici et j'aimerais si je désactive ça peut-être voir un peu le le coeur qui est ici voyez donc là on va venir ici est ce que je vais faire c'est que je vais toujours un circulaire et je vais baisser l'opacité on va mettre 30% ce qui permet en fin de revenir un peu comme le peintre mais quand il fait à la vie de couleurs il va faire une première passe avec une teinte très légère une deuxième pour atteindre la densité de couleurs qui l'intéresse c'est le même principe alors pour ceux qui me connaissent un peu vous savez j'ai fait les beaux-arts avant donc d'intégrer les gobelins donc c'est vrai que j'ai un peu cet esprit de travail un peu un peu un peu de peintre on vérifie qu'on est bien sur le masque de fusion et là on va venir des petits dégradés comme ça pour petit à petit ramener un peu plus de voyez on voit apparaître donc il faut faire plusieurs mais ça permet d'aller vraiment très précisément aller chercher des densités très précises que de faire un dégradé 100% et se dire ah c'est trop pas assez donc je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal je réactive le dessus donc regardez on a vu apparaître un peu la texture ainsi on remonte sur l'historique ici avant maintenant oui donc on voit un peu plus de la texture de la feuille je trouve ça plutôt pas mal autant j'adore la transition de la partie gauche autant je trouve celle ci peut-être encore un peu forte j'aimerais bien vraiment avoir cette sensation de brume de couleurs qui vient un peu estompé la base de cette très belle petite plante je pense que c'est une plante donc là on vérifie qu'on a bien désactivé tous les calques toujours pareil de l'orange ici on est bien donc de l'orange vers le transparent je prends circulaire et là on va venir ici un circulaire et on va le déplacer pour venir un peu on va l'étirer un petit peu plus car plus on étire donc le dégradé donc entre le point de départ et le point d'arrivée plus le dégradé s'estompe et donc on a vraiment cette impression de de dégrader très très doux et donc la transition très légèrement est beaucoup plus douce là je vais déplacer pour le prix voyez donc là c'est vraiment déplacer dégrader pour voir un peu où le positionner ce qui est plutôt très intéressant bien sûr puisque ça c'est possible uniquement maintenant avec la fin c'est beaucoup plus facile avec la dynamique des dégradés qu'on avec la dernière évolution de bien sûr du dégradé dynamique de photoshop ici c'est plutôt pas mal avant maintenant je trouve ça déjà plutôt joli alors toujours cette tâche noire donc là ce que j'ai envie quand on regarde un peu la photo proposée par corinne on a une sensation de petite lumière rasante sur le bord du pétale et j'aimerais donc travailler sur cette sensation là toujours en dégradé c'est pour ça que le dégradé encore une fois qui est un outil purement technique devient un outil très créatif quand on a la maîtrise de l'outil mais aussi cette vision créative et là on va créer une autre couleur on va chercher une couleur beaucoup plus solaire on va prendre un jaune ici après toute façon on va pouvoir l'ajuster comme on veut ici alors je mets à zéro le bleu pour un peu plus de pureté ok et là je vais créer un dégradé donc du jaune vers le transparent en circulaire hop je le positionne ici alors c'est très très dense pour moi ça me plaît pas du tout mais pour l'instant on est plutôt dans une recherche de teintes et de densité de couleurs donc là c'est pas mal donc l'avantage c'est qu'on peut double cliquer sur le rond bleu et là aller chercher une autre valeur qui est un peu plus blanche oui ici alors je vais remonter encore plus donc on va chercher une valeur qui 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 la plus adaptée donc on va rester sur une couleur un peu solaire un peu jaune pas trop non plus car j'aimerais vraiment avoir cette sensation de luminosité ok on passe sur lumière et là on va aller chercher une lumière un peu plus voilà son curseur lumière saturation je pense que non on va rester comme ça et la teinte je pense que c'est pas mal du tout j'ai fait ok et donc avant maintenant c'est pas mal du tout j'aimerais bien sûr protéger la fleur alors on va essayer donc quelqu'un fameuse intelligence artificielle sélection de sujet plutôt pas mal oui la sélectionner donc bien mon sujet et là donc je vais l'appliquer au masque de fusion à remplissage de noir pour protéger ma fleur alors ce qui est intéressant c'est que maintenant dans la barre interactive qui s'adapte donc aux outils ce qui est plutôt pas mal pour le pot de peinture vous cliquez dessus et vous avez remplissage d'apprent les contenus font répétition et c est donc couleur du premier plan puisque mon sélecteur est bien en noir je fais ok donc allez ça donne ça c'est pas mal comment contrôler je vais aller vérifier quand même oui c'est un peu dur ça c'est logique donc je double clic dessus et là on ce qu'on va faire c'est qu'on va apporter un contour progressif pour diluer la transition je pense que c'est pas mal du tout avant maintenant donc là ça permet de désactiver et d'activer le masque de fusion pour un peu le contrôle c'est plutôt pas mal ok à voyer en détail il y a des sortes de petites auréoles de teintes un peu orangé mais ça me dérange pas plus que ça puisque ça souligne le pétale je trouve ça plutôt assez joli alors bien sûr ici à cette partie là il va falloir l'enlever parce que ça me choque un peu ça casse un peu le côté pureté donc là on a rajouté une sorte de spot de lumière très très doux très très soft puisqu'il faut rester encore une fois dans l'esprit de la photo donc ça fonctionne assez bien partout sauf que ici vous voyez c'est un peu trop uniforme en bas donc j'aimerais casser un peu l'uniformité de toute cette zone là donc ce qu'on va faire c'est assez simple on va créer un dégradé cette fois ci avec le sélecteur donc on va cliquer ici je fais ok dégradé circulaire je prends donc je sélectionne le verre 100% vers de la transparence et je me positionne ici voilà là je vais pouvoir le déplacer j'aime bien le verre mais est un peu trop flashy un peu trop coloré je trouve que ça déséquilibre un peu la composition encore une fois il faut vraiment travailler sur le sujet et comme j'ai pris une valeur qui est ici donc forcément il ya un rappel et ça déséquilibre le sujet ce qu'on va faire c'est qu'on va double cliquer ici et donc on va tout simplement éteindre un peu le le verre donc en baissant un peu sa saturation ok c'est plutôt pas mal sur la partie gauche pareil je désactive donc en cliquant sur le côté pour désactiver le le dégradé pour que le prochain dégradé ne s'ajoute pas à celui ci il faut faire attention à ça je vais prendre notre valeur de base peut-être ici un peu plus sombre je sais pas on verra ici je fais ok je sélectionne bien sûr la densité 100% de verre qui est dans le sélecteur vers le transparent et là je vais rajouter ici très très léger et j'ai vraiment le dilué au maximum je double clique dessus là je vais baisser un peu sa densité par la luminance voilà oui très très pâle à peine perceptible pour en fin de compte avoir un côté un peu plus dense on voit que sur la partie droite de l'image on est sur des densités chromatiques un peu plus poussées et la partie gauche elle est beaucoup plus aérien avec la sensation d'avoir une source très estompée très douce qui va très bien bien sûr et qui est surtout est très cohérente avec le sujet ça c'est très important alors est ce que je laisse comme ça ou pas je sais pas encore non je le re je vais le densifier je vais remonter un peu comme ça l'atteinte bah écoutez voilà je trouve que c'est pas mal ok avant maintenant on est quand même sur une photo voyez beaucoup plus graphique alors je vais mettre ça sur fond gris gris moyen ce sera beaucoup mieux comme le contrôle R pour enlever les règles et là on est vraiment sur voyez on est vraiment sur une image qui est extrêmement douce extrêmement apaisante avec des gammes de couleurs qui fonctionnent extrêmement bien c'est un très très bon choix on a préservé la douceur donc du sujet on n'a pas été et ça c'est très important quand vous êtes dans un esprit purement vision créative de l'image c'est encore une fois l'esprit qui est développé dans toutes mes formations vous le savez tous en tout cas ceux qui se forment à travers mes tutos au delà de la technique et j'ai surtout envie de vous proposer une application créative de tous ces outils mais malgré cela il faut toujours respecter le sujet et tout ce travail de choix de couleurs de dégradés de teintes est toujours donc dans l'idée première de sublimer le sujet qui est quand même le plus important là je trouve que ça fonctionne pas mal F pour revenir donc à l'affichage normal je vais d'ailleurs modifier le fond qui est un peu trop sombre par rapport au sujet d'ailleurs petite astuce au passage que je trouve très intéressant pour améliorer le ressenti de votre image donc par rapport à votre sujet par rapport à la douceur des lumières et des couleurs de votre sujet choisissez un fond d'affichage plus ou moins dense en fonction du sujet pour un sujet comme celui-ci très en douceur très dans les couleurs pastels je vous conseille d'utiliser un gris moyen voire même un gris clair vous voyez qui est beaucoup plus en cohérence avec le sujet alors toute dernière intervention avant de nous quitter très clairement on est sur un côté très graphique très pur et là j'ai un détail qui accroche un peu trop le regard donc on va le supprimer alors pour ça on va aller cliquer ici sur le dernier calque le calque supérieur on va faire shift alt commande E ou shift alt contrôle E alors contrôle pour PC commande pour Mac on fait une version aplatie et ensuite on va aller chercher un outil qui est assez récent celui-ci apparu dans Photoshop basé sur la suppression de matière encore une fois basé sur l'intelligence artificielle là je viens tout simplement ici on va voir si ça fonctionne écoutez c'est plutôt pas mal je dézoome et voilà donc on est parti de ça belle photo beau sujet bien géré belle gamme de couleurs pour arriver à ça donc un résultat qui respecte encore une fois la démarche photographique de Corinne on est dans le sens de sa série mais je trouve que c'est beaucoup plus joli en tout cas moi ça me plaît beaucoup plus que ça alors je jette un dernier regard ah il y a quand même un truc qui m'embête un peu au niveau de la lumière qui est ici cette partie là qui est quand même très intéressante qui a donc disparu avec tout le travail d'estompage réalisé avec les dégradés on va pas s'embêter donc là c'est la base recadrée on clique ici on remonte tout en haut jusque là on clique ici en appuyant sur la touche shift pour sélectionner toute cette gamme de calques commande ctrl G pour créer un groupe on lui applique un masque de fusion et on va créer un dégradé du noir vers le blanc on vient ici donc en circulaire ici je vais passer on va dire directement aller à 80% d'opacité et là je viens vous voyez récupérer cette petite lumière que en fait compte j'aime assez bien je trouve que ça anime ça rééquilibre la partie pétales ici par rapport à l'autre j'ai peut-être j'ai peut-être aller jusqu'à 100% d'ailleurs ouais 100% je vais étirer un peu alors c'est très subtil il faut vraiment chercher la bonne position mais je trouve que c'est pas mal du tout si je désactive avant c'était comme ça maintenant c'est comme ça je pense que c'est beaucoup plus joli on retrouve un peu le pétale dans toute sa rondeur et c'est plutôt pas mal voilà les amis j'espère que cette proposition que j'ai fait à Corinne vous plaît autant qu'elle lui a plu voilà en tout cas moi j'aime beaucoup toujours encore une fois dans une vision beaucoup plus graphique beaucoup plus créative de la photographie comme une envie en gros de raconter une histoire car n'oublions pas que la photographie ce n'est pas que de la technique c'est de la technique de base mais celle-ci doit être appliquée encore une fois dans une réflexion créative c'est très important alors ça c'est un travail qui va demander beaucoup de temps moi ça m'a pris beaucoup de temps donc de sortir de cette vision purement technique de la photo pour aller vers quelque chose de beaucoup plus créatif en acceptant bien sûr pas forcément d'avoir une photo techniquement parfaite mais en tout cas d'avoir une photo qui raconte quelque chose et c'est pour moi le plus important c'est l'esprit que je vais vous proposer de découvrir encore une fois dans mon gros projet qui est en cours de construction qui s'appelle le parcours 100% créativité pour les photographes créatifs voilà les amis j'espère que cet échange vous a plu autant qu'à moi comme d'habitude si vous aimez vous commenter vous liker vous abonner pour soutenir cette chaîne avec la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et je vous dis donc à très bientôt bye-bye